Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les proclamations de la vérité céleste à l'entrée de chaque mois, afin que ce que Dieu a dit se manifeste concrètement au courant de ce mois. Oui, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Alors dispose-toi pour les proclamations de la parole de Dieu pour le compte du mois de mai 2023. Je te loue, Père, pour le privilège que tu me fais de connaître l'année 2023. Je suis reconnaissant du privilège d'être compté parmi les fils de Dieu. Ce cinquième mois de l'année est un temps d'exaltation de l'amour de mon Père pour ma famille et moi. Condamné, rejeté, méprisé et humilié par la société et mon entourage. Tu as fait un grand festin en mon honneur. Tu as ôté mes vêtements sales et mon péché. Tu m'as revêtu d'une sainte tunique et tu as changé mon nom. Désormais, je suis enfant de Dieu. Tu as effacé les paroles de malédiction qui pesaient sur ma vie et tu as prononcé des paroles de grâce et de bénédiction. Père, tu as parlé sur ma vie et je crois que ce que tu as dit, peu importe le temps, les saisons ou les difficultés, elle s'accomplira. Je crois que mon Dieu n'est point limité par le monde. Mes ennemis ou mes adversaires ne peuvent arrêter la grâce de Dieu qui repose sur moi. Chaque parole prononcée par mon Père court vers son accomplissement. Ainsi, je suis immortel dans l'attente de leurs manifestations. La maladie et même la mort ne peuvent m'empêcher de voir ce que Dieu a dit sur ma vie. En ce cinquième mois de l'année où le monde célèbre la fête du travail, je jouis d'un travail utile paisible et rentable. Je ne suis point esclave du travail, mais je domine sur chaque situation par la force de mon Père. En ce cinquième mois où la nation camerounaise célèbre la fête de l'unité, je déclare cette unité effective dans tous les coins de ce pays. En ce cinquième mois où la famille chrétienne célèbre le souvenir de l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je me soumets davantage à œuvrer pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. J'ai la parole de Dieu sur ma vie. Une parole qui me rassure et me protège. Une parole qui s'accomplira certainement. De janvier à décembre 2023, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Je crois et je dis Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501